Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est pour célébrer plusieurs canonisations que nous nous retrouvons ce matin en direct du parvis de la basilique Saint-Pierre à Rome. Il y a là plus de 50 000 fidèles rassemblés depuis un moment déjà, qui ont écouté de brefs extraits des méditations ou des écrits des si bienheureux, qui vont donc être canonisés dans quelques instants par le pape Benoît XVI. Il y a là un polonais, le prêtre Stanislav Soltis du XVe siècle. Il va être canonisé également Marie MacKillop, première sainte australienne, et puis canonisé encore ce matin la religieuse espagnole Candida Maria de Ressus Sipitria y Barillola, ainsi que deux religieuses italiennes, Giulia Salzano et Camilla Battista Varano, et puis le frère André, frère André Bessette de l'oratoire du Mont-Royal, un Canadien. Les délégations de ces pays sont nombreuses, de nombreux pèlerins, vous les découvrez sur ces images, mais il y a là aussi des délégations officielles. Ainsi, le nouveau président polonais Bronislaw Komorowski, qui a été élu en août dernier à la suite de la mort accidentelle de son prédécesseur, a été reçu ce matin par le pape Benoît XVI, puis par le cardinal secrétaire d'État d'Archisio Bertone. C'est sa première visite au Vatican. Il est venu pour cette canonisation du côté de l'Australie, c'est le ministre australien des Affaires étrangères, qui guide la délégation de Canberra. Et puis, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères du Canada, Laurence Cannon, ainsi que le secrétaire d'État à la justice, Juan Carlos Campo Moreno, pour l'Espagne, et Gianni Letta, le sous-secrétaire à la présidence du Conseil des ministres pour la délégation italienne. Voilà donc pour le résumé des officiels. Il y a également de très nombreux cardinaux et évêques, bien entendu, qui sont rassemblés autour du Saint-Père. Vous le savez d'abord, ils sont nombreux ces temps-ci à Rome, puisque se tient depuis dimanche dernier. Le Synode, l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient. Et puis, ils les ont rejoints, évidemment, des évêques et des cardinaux, des pays d'origine, des futurs saints. Vous les voyez sur ces images, les cardinaux et les évêques en habit de cœur. Ils seront cinq cardinaux, dix archevêques, treize évêques et vingt prêtres à concélébrer avec le pape, parmi lesquels le cardinal Jean-Claude Turcotte, l'archevêque de Montréal, mais aussi le cardinal Crescensio C.P., l'archevêque de Naples, le cardinal George Pell, l'archevêque de Sydney, le cardinal Stanislas Divich, l'archevêque de Cracovie, et puis Mgr Brugnaro, archevêque de Camerino San Severino, et Mgr Carlos Lopez Hernandez, évêque de Salamanque. Voilà, vous le voyez, la procession d'entrée quitte les arcades de la basilique vaticane pour se rendre sur le parvis. Vous avez aperçu les deux diacres porteurs des évangiles, puisque, comme souvent dans ce type de célébration universelle à Rome, l'évangile sera proclamé d'une part en latin et d'autre part en grec. Nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration présidée par Benoît XVI. Benoît XVI qui a déjà proclamé 28 nouveaux saints depuis le début de son pontificat. Cela fera 34 dans un peu plus d'une heure et demie. Canonisations qui sont traditionnellement célébrées sur la place Saint-Pierre à Rome. Benoît XVI 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 immemorabili recentemente la vostra santità autorizzato la congregazione delle cause dei santi a promulgare i decreti sui miracoli attribuiti a ciascuno dei beati qui ricordati infine si è tenuto il concistoro dei cardinali e dei vescovi quale ultimo adempimento in vista della odierna solenne canonizzazione voilà e après questa domanda formella di Mgr Amato prefetto della congregazione per le cause dei santi le pape Benoît XVI va maintenant inviter l'Assemblea a invocare le santi precisamente nella litanie avant de donner lecture della formule di canonizzazione fratres oresque carissimi Deo Padre Omnipotenti preces nostras per Iesum Christum levemus pronobis intercedent Beato Virgo Maria et Omnes Sancti ut Spiritus Sanctus mentes nostras illuminet atque Christi lux in Ecclesia splendiat che corundam ex Suis Fili Sanctitati proclamat Chirie le iso Christe le iso Christe le iso Chirie le iso Chirie le iso Santa Maria Mater Dei Ora Adonami Sante Micae Ora Adonami Santi Angeli Dei Ora Adonami Sante Ioannes Baptista Ora Adonami Sante Iosef Ora Adonami Omnes Sancti Patriarche et Profete Ora Adonami Santi Petre et Paul Ora Adonami Sante Andrea Ora Adonami Sante Ioannes Ora Adonami Sante Toma Ora Adonami Omnes Sancti Apostoli et Evangeliste Ora Adonami Santa Maria Magdalena Ora Adonami Omnes Sancti Discipuri Domini Ora Adonami Sante Stefane Ora Adonami Sante Ignati Ora Adonami Sante Laurenti Ora Adonami Ora Adonami Sante Petre Ora Adonami Sante Maximiliane Maria Ora Adonami Sante Perpetua et Felicitas Ora Adonami Santa Agnes Ora Adonami Santa Cecilia Ora Adonami Santa Teresa Santa Teresa Benedicta Cruce Ora Adonami bendican Orada Orda Morales Annika Rats Orda 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 Sainte-Basile, Sainte-Martine, Sainte-Cirillet-Methodi, Sainte-Francisse, Sainte-Benedicte, Sainte-Bernardé, Sainte-Francisse, Sainte-Dominice, Sainte-Thoma, Sainte-Alberte, Sainte-Ignati, Sainte-Francisse, Sainte-Johannes-Maria, Sainte-Piedecime, Sainte-Clara, Sainte-Birgitta, Santa-Catarina, Santa-Teresia, Jesu, Santa-Teresia, Jesu, Infante, Santa Rosa, Santa-Maria-Faustina, Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. ... 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 Merci. 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 Sous-titrage MFP. Merci. 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 connaissent la détresse. Que Dieu vous bénisse tous ainsi que vos familles. Bon séjour à Rome. I warmly greet all the English-speaking pilgrims, especially those who have come in such great numbers for today's canonisation. May the new saints accompany you with their prayers and inspire you by the example of their holy lives. I greet especially the official delegations from Canada and Australia who have traveled to Rome in honor of St. André-Beset and St. Mary-McKillop. May God bless and keep all of you as well as your families and loved ones at home. Ganz herzlich heiße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Heilige sind das lebendige Abbild der Liebe Gottes. So freuen wir uns heute über sechs neue Heilige. Je salue chaleureusement les pèlerins de langue espagnole. qui ont participé à cette cérémonie solennelle de canonisation de ce matin. En particulier, je salue messieurs les cardinales et évêques, ainsi qu'à la délégation officielle d'Espagne. Je confie les religieuses filles de Jésus à l'intercession de Sainte Candida, leur fondatrice. Je demande à Dieu aussi que les nouveaux saints servent de modèle au peuple chrétien, particulièrement aux jeunes, pour que ceux qui accueillent l'appel du Seigneur soient toujours plus nombreux et donnent complètement leur vie pour proclamer la grandeur de l'amour de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Je salue les pèlerins italiens qui fêtent Sainte Battista Camilla Verrano et Sainte Giulia Salzano. Je salue les pèlerins italiens qui fêtent Sainte Battista Camilla Verrano et Sainte Giulia Salzano. Je salue aussi la délégation officielle présente à cet heureux événement. En particulier, mes pensées rejoignent leurs fils spirituels, mais également les fidèles venus des marches et de la campagne. En pensant à l'Italie, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, dans la région Calabria, se conclut la 46e semaine sociale des catholiques italiens, qui a proposé un agenda d'espérance pour le futur du pays. J'adresse un salut cordial aux participants qui sont avec nous en direct en ce moment. Et je souhaite que la recherche du bien commun constitue toujours une référence sûre pour l'engagement des catholiques dans l'action sociale et politique. Maintenant, adressons notre prière à Marie la Très Sainte, que Dieu a placée au centre de la Grande Assemblée des Saints. Nous lui confions toute l'Église pour qu'elle soit illuminée par son exemple et soutenue par l'intercession de tous les saints, afin que l'Église marche avec un élan renouvelé vers la Patrie du Ciel. , , . Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dominus Vobiscom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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